Allons-y, Gaiman. Merde. On fait comme tout à l'heure, on coupe les micros. C'est bon, du coup, vous voyez tout, là ? C'est tout bon ? Oui, parfait, c'est bon. Allez, cool. Tu as mis une photo de neurone exprès ou pas ? Oui, exactement. Pour la mêlée, tu as mis une photo de neurone exprès ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'était voulu. Très bien. Du coup, on a choisi la mêlée et la place de la mêlée dans le jeu. Pourquoi on a choisi ça ? Parce que, fut un temps, la mêlée, ça pouvait être une épreuve de combat et pour marquer l'adversaire. Pour d'autres, c'était plus une rampe de lancement de jeu et il fallait que ce soit vite passé, etc. Donc, nous, on a débattu un petit peu là-dessus, comment on s'est organisé. C'est-à-dire qu'on a déterminé le sujet la mêlée et on a déterminé sa définition générale qui est issue du Larousse et qui est donc fait un combat opiniâtre et confus ou en lutte corps à corps. Donc, ça, c'est vraiment la définition purement dite. Et du coup, on a voulu en ressortir une problématique qui est quelle est la place de la mêlée dans un système projet de jeu ? Quelle est sa place ? Et donc, autour de ça, on a organisé un débat, si on peut dire, avec les avis de chacun et en reprenant un petit peu la trame qu'on avait de Lilian. Suite à ça, c'était donc d'avoir un petit peu les visions de chacun et comment il voyait la mêlée. Donc, Romain, c'était plutôt une vision de marquer l'adversaire. C'était un secteur primordial pour lui. Et donc, avec un petit peu sa définition, no score, no win. Romain, si tu as des choses à rajouter, tu le fais. Enfin, tous ceux qui ont des choses à rajouter du groupe, vous pouvez le faire au sein de là. Sylvain, il avait plutôt une vision que c'était une rampe de lancement tout en marquant de l'adversaire. C'était un aspect un petit peu tactique stratégique pour lui. Alban, une rampe de lancement, phase à adapter en fonction du niveau entraîné. Donc, c'est une vision adaptable en fonction du niveau pour lui. Et pour moi, c'était plutôt une rampe de lancement, phase très stratégique et tactique. C'était une phase de conquête pour prendre des points, suivant où on se trouve sur le terrain. Ce qui devait nous servir, en tout cas, à obtenir une pénalité ou autre pour scorer. Donc, derrière ça, c'était plutôt nos apports. Alors, la manière dont on l'a compris, les apports, vous allez voir, c'était ce qu'on pensait apporter pour pouvoir travailler ce genre de choses. Pardon, cette phase ordonnée. Du coup, Romain voyait plutôt des apports techniques et théoriques, donc avec du travail vidéo. Et un travail d'expérience aussi, notamment, qui se fait un petit peu avec les joueurs qui nous entourent. Sylvain, c'était un apport technique et théorique. Il aimait imager une forme de bloc pour pouvoir travailler sa mêlée. Et beaucoup à un aspect mental. Ensuite, Alban, c'est toujours pareil, il y a ce apport technique et théorique. Et c'est un ressenti individuel collectif qui primait un petit peu sur ces apports qu'il avait. Plus que sur donner des directives. Et moi, du coup, c'était pareil, il y a un apport technique et théorique, mais plutôt disséquier par ligne. Et moins un aspect de bloc comme Sylvain. Mais vraiment, ouais, disséquier par ligne. Donc, le travail de première ligne en front row, etc. Deuxième ligne. Et très peu les troisièmes lignes. Ou alors, les troisièmes lignes, elle notamment, met très peu le but. Et du coup, une rapidité d'exécution sur le talonnage. Un vrai travail de talonnage. Puisqu'on aime plus s'en servir, nous et moi, dans ma vision des choses. D'une rampe de lancement. Et donc, exploiter le ballon le plus rapidement possible. Et ce qui primait pour tout le monde, c'était de se choiffer en sécurité. Systématiquement avec les postures adéquates. Du coup, après, c'était plutôt sa place dans l'entraînement. En relation avec notre vision. Du coup, comment l'accorder. Romain, c'était un travail plutôt quarts minutes semaine. Et une partie consacrée au 5-2 devant dans ses 40 minutes. Et les troisièmes lignes, c'était éventuellement du plus s'il les avait sous la main. Sylvain, c'était 15 à 20 minutes dimensuelles. Avec un aspect beaucoup sur les postures liaisons. Appui et sécuritaire. Alban, deux séances d'une heure en début de saison. Phase de préparation. Et rappel de 30 minutes toutes les fins de mesocycle. Et moi, du coup, c'est 3 fois semaine, 15 minutes. Donc, deux fois, on font trop. Et très individualisé. Donc, centré sur les liaisons. Appui, sécurité. Alors, après, ce qui est émergé de tout ça, quand même, c'était le niveau de pratique. Puisque Romain et moi... Oui ? Juste, front-throw ? C'est que les premières lignes. Ah, c'est que les premières lignes, front-throw ? D'accord. Je n'avais pas... Ok. Excuse-moi. Du coup, pardon. Oui, oui. C'est donc que les premières lignes. Ensuite, l'orthographe n'est peut-être pas bonne, Lilian. C'est peut-être pour ça. Du coup... Je ne sais pas, il ne manque pas un H. Peut-être. Du coup, du coup, où est-ce que j'en étais ? Et donc, du coup, ce qui ressortait pour tout le monde, et on en reviendra un petit peu après, c'était... C'était de se dire, mais le niveau, on dépend vraiment du temps d'entraînement, quoi. Puisque Sylvain et Alban, ils entraînent sur des niveaux régionales. Donc, du coup, la mêlée, c'est quelque chose qui est... Qui prend moins d'importance que sur des catégories... Sur des catégories comme les nôtres, au niveau Elidion avec Romain, où il y a un vrai travail à faire, puisqu'il y a une lutte en mêlée, quand même, qui est plus importante que c'est les catégories en série régionale. Donc, suite, une petite synthèse vraiment pour ça, pour synthétiser notre travail, c'était ce qui nous rapprochait. Donc, la mêlée, avant toute chose, c'est une phase importante dans le jeu et qui sert principalement de phase de lancement de jeu. Ça, c'est quelque chose qui nous rapprochait, puisqu'on avait tous cette idée en tête qu'il fallait que ça serve de lancement plus que de marquer l'adversaire. Donc, vu qu'il y en avait une majorité, que c'était de marquer l'adversaire, on l'a rajouté, vu que c'est ce qui nous rapproche. Cette phase ordonnée, c'est aussi le reflet du projet de jeu d'une équipe et donc de la philosophie de son manager. Et du coup, ce qui nous éloigne un petit peu, c'est la catégorie de réglementation et donc le niveau entraîné, qui peut faire varier la vision de la mêlée et donc sa place dans l'entraînement, mais pas sa philosophie. Du coup, en entraînant au même niveau, la place de l'entraînement n'est pas forcément la même pour tous les entraîneurs. Et ensuite, une petite définition un petit peu de la mêlée qu'on s'est appropriée à nous, c'est que la mêlée est une phase de conquête adaptable au niveau de réglementation et sa place, son importance, en dépend d'une accumulation de facteurs. Donc, l'accumulation de facteurs, c'est quelque chose qu'on pourra développer ensemble à parler. Et parallèlement à ça, je peux vous présenter un travail sur la mêlée qui est plutôt scientifique, plus que... Ouais, vas-y, vas-y. Il y a Cédric qui a posé une question. Ah ouais, parce que je ne vois pas. On peut débattre, on regardera après. Juste avant, il fait rangs de lancement et la place de la mêlée en défense. Réellement, la place de la mêlée, pour moi, pour en avoir discuté, elle est réellement ultra importante parce que vous avez beau prendre l'eau de partout, si vous avez un ballon dans vos 5 mètres et que vous retournez la mêlée adverse, vous repartez dans le camp adverse de suite. Donc, elle permet de scorer, d'avoir une rampe de lancement, mais elle permet de défendre son territoire aussi. Donc, réellement, là-dessus, c'est toujours pareil. Dans nos catégories, où la poussée est illimitée, où il y a réellement un enjeu, il y a réellement un enjeu de mêlée. Quand on parle, c'est vrai, dans le niveau régional, elle va juste servir en utilisation. Réellement, c'est tout. Je pense avoir répondu. Oui, moi, je voulais... J'en avais déjà discuté avec toi parce qu'on s'est eu dans la semaine au téléphone. Et on est d'accord. Et pour prendre l'exemple que tu m'as cité, à Romand, ils la voient surtout comme une rampe de lancement. Et malheureusement pour eux, sur des matchs super importants, ils ont perdu des matchs à cause de leur mêlée défensive, où ils ont pris des essais de pénalité, où ils n'ont pas su défendre à 100 mètres de la ligne une mêlée. Et moi, ça me paraît aujourd'hui... Alors, ils ont la chance de se maintenir par rapport à ce qu'il y a eu, mais ça faisait partie des causes de leur dernière place. parce qu'ils n'avaient pas une mêlée conquérante. Honnêtement, comme tu dis, quand il faut se retrouver, se resserrer, quand il faut prendre le dessus mentalement sur l'adversaire, c'est une des phases où on marque le plus l'adversaire. Et du coup, entre la défense, mais il y a pour moi aussi la mêlée. Et Romand a perdu beaucoup de matchs à cause de leur mêlée défensive. Et non pas offensive, parce que, comme tu dis, offensivement, ils se débrouillaient pour le sortir vite, le ballon. Mais défensivement, c'était un scandale. Oui. Pardon. Pardon. Pour faire juste... Je pense qu'un tout petit retour, on va dire, d'expérience personnelle, justement, pour ce niveau de Pro D2 où j'ai pu disputer quelques matchs. J'ai eu la chance de disputer quelques matchs. Réellement, les clubs qui se sont maintenus à ce niveau-là et sur beaucoup de choses, et ce n'est pas pareil en top 14 parce que la vitesse de jeu est supplémentaire, mais un club de Pro D2 qui a une grosse mêlée et un bon buteur, il se sauve ou il finit milieu de tableau de Pro D2. Et ça, peu importe les années, on a beau dire ce qu'on veut, mais la Pro D2, même à l'heure actuelle ou quand j'y jouais, c'est réellement le facteur déterminant pour les victoires ou les défaites de beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre à la question de Lilian. Juste avant, c'était par rapport à ce que disait Romain. Tu disais les équipes qui ont une bonne mêlée, c'est milieu de tableau, c'est ça ? Ils peuvent se sauver ? Du moins, ils se sauvent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de facilité que les autres équipes ? C'est-à-dire qu'ils ont plus leur ballon, ils ont plus un rapport de force favorable pour eux ? Ce n'est pas ça, c'est juste que si une équipe qui est entre guillemets qui monte ou qui est plus faible et ainsi de suite, si elle a une bonne mêlée, quand elle arrive dans le camp adverse, s'il y a une mêlée, ça score. Quand elle est dans son camp, elle sort de son camp. C'est réellement… Il n'y a pas autre chose. Il y a même… J'avais parlé avec Taoufi Finnois qui avait joué à Grenoble. Il m'avait dit dans son machin… On faisait même des fois des en-avant proches des lignes parce qu'on savait très bien qu'en mêlée, on retournait tout le monde. Donc réellement, la mêlée, dans le camp adverse, elle permet de se courir et dans son camp, elle permet de sortir de son camp. D'accord. Là, pour rebondir sur ce que dit Romain, j'ai discuté avec l'entraîneur du centre de formation et des espoirs de Montpellier en CEU dans la semaine. Il cherche des deuxièmes lignes parce qu'on recherche le même profil de joueur. Et il me dit… Il a entraîné Mont-de-Marsan l'année dernière en espoir aussi. et il disait Mont-de-Marsan, on a un tout petit budget. On se maintient en élite. On est la dernière équipe à se maintenir en élite grâce à notre mêlée. Et en fait, là, il recrute un mec de Narbonne qui n'est pas très bon dans le jeu, qui est un deuxième ligne pousseur et tout ça. Il m'a dit parce qu'en fait, à partir du niveau espoir, la mêlée, je dirais espoir, Fédéral 1, Pro D2, la mêlée, c'est quand même ce qui te permet de te maintenir. Pas de jouer un titre mais ça te permet exactement ce que disait Romain, de te maintenir et d'avoir le dessus sur l'adversaire avec un bon buteur. D'accord. Très bien. Je peux juste intervenir par rapport à ça parce que vous parlez pour marquer l'adversaire. Quand c'est toi qui charges, tu dis quoi à tes joueurs et comment tu les prépares à l'entraînement sur le fait de chaque mêlée est différente, qu'est-ce que vous leur dites que ce soit pendant le match ou avant pour dire peut-être qu'on coste-toi en mêlée, comment on va le travailler ? Je vais juste essayer de rebondir par rapport à ce que tu dis là. Pour moi, au-delà de la… Déjà, il y a un aspect qui est vraiment technique sur la mêlée et qui est vraiment… qui est très technique. La mêlée, c'est aussi une dissection de lignes, c'est ce que je disais, c'est qu'à savoir que les premières lignes représentent 48% de l'effort d'une mêlée, ce qui est quand même quasiment la moitié. Et suite à ça, pour moi, la mêlée, il faut être capable et en mesure de déterminer un vrai leader de mêlée et qui, lui, va ressentir et va être capable de mettre en place des choses en adéquation et être capable de… et être capable de… comment dire… de resserrer les liens s'il le faut et comme tu dis quand on l'a chargé, etc. Je ne sais pas ce que va répondre Romain à ça. J'entends 48% la première ligne, mais je pense que n'importe quelle première ligne va te dire que sans un bon deuxième ligne, sans même une troisième ligne qui travaille avec l'en mêlée, les 48% ils descendent à 5%. Parce que, pour moi, c'est vrai que c'est dissocié ligne par ligne pour le travailler, pour les liaisons, tout ça, mais c'est un effort tellement collectif et une mêlée, même un 8, même si on pense qu'un 8, ce n'est pas super important sur une mêlée, même un 8 qui doit retenir ses deuxièmes lignes, qui doit mettre juste l'impact qu'il faut au moment de rentrer, c'est super important. Donc, en fait, même quand on travaille les mêlées, alors au début, sur la liaison du 5 de devant, c'est super important, mais je pense que même les troisièmes lignes, ils devraient travailler spécifiquement pour des séances de mêlée. C'est super important, en fait. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. vrai, ce n'est pas important. Mais je pense qu'avant toute chose, l'importance, c'est d'avoir un vrai travail de réflexion derrière ça et qui doit être de dire comment on priorise les choses et notamment chez les jeunes. Oui. Dans quel secteur on les priorise ? Je te parle vraiment pour nous, en tout cas à Grenoble cette année, la priorité était de travailler notamment sur les premières lignes puisque c'est des joueurs qui sortent de U15, U14, etc., et qui découvrent un petit peu ce secteur où il y a des poussées qui sont totalement différentes de ce qu'ils ont vécu par le passé. Après, il est certain et sûr que quand tu montes dans les catégories, tu vas aller travailler beaucoup plus en collectif total, à 8, forcément, puisque tu as un vrai aspect qui pour moi est plus important de coordination, d'être capable d'être coordonné sur les mouvements, sur les poussées, sur les réflexions communes, sur toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on est parti plutôt chez des jeunes au départ et quel processus on mettait de formation. Justement, là-dessus, je répondrai à toi Cordio juste après, mais justement, là-dessus, le principe, c'est de rendre intelligent des joueurs. Et la mêlée, que ce soit à partir du moment où elle est disputée, un petit peu même sur 1m50, il faut rendre intelligent des joueurs. C'est-à-dire que le principe de la mêlée, c'est qu'il faut imposer ta force, mais il faut surtout agir et réagir à la force adverse, aux problèmes posés par l'adversaire. Et ça, malheureusement, c'est de l'intelligence et de l'expérience qui s'acquient, qui se travaillent, mais qui s'acquient au fur et à mesure des années, réellement. Et ça, je pense que plus tôt on commence, plus tôt c'est facile. Moi, j'ai eu des mecs encore cette année en espoir, notamment les talonneurs, parce que je trouve que le talonneur, il a un rôle OK de leader, mais c'est le mec qui doit être le plus intelligent de tous, parce que lui, il doit jouer de ses épaules, de sa nuque, de son dos, il doit jouer et de beaucoup de choses qui larment pour pouvoir soit prendre le dessus, soit renverser de la pression au niveau de trucs. Donc, c'est vraiment, réellement, pour tout le monde, c'est de rendre nos joueurs les plus intelligents possibles sur cette phase, c'est-à-dire qu'ils puissent répondre à n'importe quelle situation qui se présenteront à eux. Et pour répondre à Cordio en suivant, donc, sur une mêlée qui charge, ça m'est arrivé tout le début de saison, réellement, j'ai instauré un code. Donc, sur les mêlées défensives, c'était, je leur demandais de rester au ras du sol, c'est là où tu risques le moins, et sur les mêlées offensives, j'avais appelé ça flash, c'est-à-dire que je mettais mon 8 entre le 3ème liniel et le 2ème ligne et je balançais le ballon, le talonneur envoyait le ballon là et ça sortait de suite. C'était ma flash. C'était réellement, puisqu'il n'y a pas de... il n'y a pas de position, c'est comme il faut bien se mettre dans la tête, ce n'est pas le talonneur qui doit talonner, le pilier peut talonner aussi. C'est les joueurs de 1ère ligne qui peuvent talonner au niveau du règlement. il y a plein de techniques et de trucs à faire travailler mais réellement, c'est rendre nos joueurs intelligents par rapport à l'adversaire qu'ils vont trouver en face. S'ils ont un droitier monstrueux, peut-être que le droitier monstrueux, s'il est petit, ils vont se rapprocher. s'il est petit, ils vont se mettre loin et s'il est grand, ils vont se rapprocher. Et ainsi de suite. On peut en parler pendant 10 ans. En fait, je te dis juste ça parce que après, je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais en fait, quand on est allé voir Grenoble et qu'il nous disait que des fois, il cherchait un pilier comme Kubriaj-Véli qui avait un super pouvoir en mêlée, mais que dans le jeu, tu ne comptais pas sur lui. Moi, en tant qu'entraîneur, ça, c'est un truc que je ne peux pas accepter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon point de vue. Je te parle de mon point de vue. Oui, mais alors, moi, je vais juste te remettre un truc là-dessus. C'est-à-dire que… Je préfère largement, on va dire, ce que proposent les Japonais. Ils font 57 kilos. Je suis juste fini là-dessus. Je préfère, tu vois, me dire, avoir des Japonais qui font bien moins lourd entre le ballon, le temps où il est introduit et le temps où il est sorti, ça dure une demi-seconde. C'est huilé, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Je préfère largement ça que de dire avoir un top joueur qui est capable de pousser une mêlée, mais bon, il faut qu'à la 35e, il soit capable physiquement aussi de la pousser, cette mêlée. Mais savoir que dans le jeu, il peut être un peu… Ça peut être une faille. Donc là-dessus, je reste… Je ne sais pas, je suis un peu… Mais c'est… Si tu prends le problème en sens inverse, c'est-à-dire que derrière, tu as justement ton jeu huilé derrière ou en touche, ça ne passe pas. Par contre, tu as un super pouvoir en mêlée, tu arrives dans le camp adverse, tu peux renverser la pression. Est-ce que tu ne vas pas t'en servir ? Tu vois, c'est ça. C'est que oui, sur les équipes où tu ne charges pas, où tu arrives et derrière, tu prends le dessus, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, ça arrive à un moment donné, si tu sais qu'il y a une mêlée à partir des 40, on a un buteur qui est à partir des 40, il met tout dans les perches. Donc, mêlée à partir des 40, on a toujours pénalité, tu scores à chaque fois. Juste, on peut revenir un petit peu sur le contexte du truc parce que là, on a beaucoup parlé des mêlées défensives alors que le thème, c'était plutôt les mêlées offensives. Et la question de Lilian, elle me paraît bien plus pertinente, enfin, bien pertinente sur comment, quel lien on met avec les trois quarts justement et comment on le travaille. Est-ce qu'on le travaille à 15 ou en réel ? Moi, juste pour te dire comment fonctionnait Lilian, eh bien, souvent, on faisait des travails première ligne, deuxième ligne et donc, les troisième ligne qui maîtrisait les sorties de mêlée se mettaient en position de travailler justement ces sorties de phase ordonnée en relation avec les trois quarts sur la redistribution après du jeu. Et on avait une redistribution ou nous sur les travails à 5 où on essayait de retravailler la redistribution des joueurs de devant ou 5 de devant dans la continuité de ce qu'ils faisaient les troisième ligne avec les trois quarts et derrière, on faisait une mise en situation complète à 15 pour le coup à effectif total comment dire sur du jeu collectif quoi. Sur du collectif total, par exemple. Ouais, ok, très bien. Ouais. Et pour préciser, vas-y, 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 pardon, excuse-moi. Je disais après pour la suite sur le difficile de jouer et combattre toutes les mêlées, moi je suis complètement d'accord, il y a une dimension physique qui est primordiale dans notre sport. La mêlée quand même c'est une partie de combat où les joueurs première ligne et deuxième ligne enfin tous les participants de la mêlée laissent quand même des plumes dedans dans cette phase ordonnée. Et effectivement, à mon sens et là c'est vraiment qu'à mon avis, on ne va pas combattre qu'on ne va pas jouer toutes les mêlées par risque dans ce cas-là de changer 4 fois de pack durant les 80 minutes. Ça c'est vraiment un avis personnel. Ouais mais si tu entraînes tes joueurs à disputer toutes les mêlées sur 80 minutes à la 35ème tu ne les sors pas. Moi je parle entre guillemets un petit peu en connaissance de code. Je n'ai jamais été un super joueur. Par contre au niveau de la mêlée moi quand on me disait la mêlée tu la cales juste pour qu'on arrive à lancer le jeu derrière moi ça me rendait fou parce qu'à un moment donné si je prends le dessus si je vois que je suis en difficulté la caler je vais la caler. Si je vois que je prends le dessus mais par contre qu'on peut avoir une pénalité aux 40 mètres je vais peut-être la pousser c'est comme le lanceur c'est le même principe que le lanceur un lanceur à la 79ème il a un lancer déterminant il va prendre son temps son souffle machin moi ce que je fais c'est que je mettais un genou au sol et je prenais mon temps je prenais mon temps mais non je déconne là-dessus mais par contre c'est une réelle phase on va rentrer comme Lilian a pu dire sur plusieurs fois on va rentrer sur un ring et ce combat-là tu te reposes tu prends ton souffle et tu t'envoies parce que tu sais que la mêlée elle va durer allez 10-20 secondes mais par contre ça peut changer un match ou marquer des points ou changer le reste réellement et si moi je partais du principe que si j'entraîne mes joueurs à pouvoir pousser 50 mêlées sachant qu'en match il ne va pas y en avoir plus de 10 en temps normal et bien sur les 10 qui vont pousser et bien je pense qu'ils seront le plus efficace possible c'est que mon avis les autres un ressenti moi je suis d'accord avec avec Romain et surtout son parallèle avec la touche souvent j'ai entendu dire c'est la dernière touche du match pourquoi t'en vas lancer au fond si la zone libre elle est au fond on en va au fond si la mêlée c'est la dernière du match et qu'on a besoin d'une pénalité on va la pousser on va toutes les pousser après après il m'est arrivé de dire à mes joueurs les pénalités qui sont dans les mêlées qui sont dans des zones où elle ne nous permet pas de sortir du camp comme il faut avec un jeu au pied ou c'est pas une zone de marque caler votre mêlée faites votre lancement récupérer effectivement ça m'est arrivé de le dire mais c'est que sur des parce que si tu leur dis ça et que t'es dans tes 40 et ils se disent on va pas la pousser on va juste la caler et que en fait l'équipe adverse met la pression à ce moment là tu te retrouves bien comme un con donc comme dit Romain je crois que chaque mêlée il y en a 10 par match en moyenne et bien en fait chaque mêlée c'est une phase de combat que tu peux pas faire à 80% en fait et parce que parce que ça dépend aussi de l'adversaire donc si tu si pas tout le monde est concerné de la même façon à chaque mêlée tu peux avoir des surprises et souvent tu comprends pas pourquoi les 3 mêlées d'avant tu les as dominées tu les as mis sur le toit et parce que les joueurs se sont dit ben tiens celle-là juste on la sort et c'est toi qui te fais de mettre sur le toit tu prends une pénalité tu perds le match de 3 points donc je pense que Romain sur le coup il a raison il faut qu'on qu'on arrive à avoir des joueurs intelligents comme il dit qui vont qui vont savoir à quel moment elles sont plus importantes que d'autres mais de toute façon je reste persuadé que que de faire une mêlée à 80% tu prends un risque de la perdre de te faire mal en plus et du coup vaut mieux y aller à 100% à chaque fois alors du coup il ne semble pas avoir dit que c'était un tournée à 80% mais par contre ce que je retiens c'est que c'est une vraie stratégie quand même plus que autre chose il y a quand même une dimension stratégique que tu l'as dit Cédric sur le fait que dépend si tu n'es pas dans un endroit où tu peux sortir du camp si tu es à 40 mètres etc à mon sens il y a un vrai aspect de ne pas se mettre à la faute aussi et comme il l'a dit Jean-Luc ce qui va te permettre de gagner ou pas prendre des points en fait je le fais quand je l'ai dit ces choses là comme il m'est arrivé de le dire c'était parce qu'on avait une mêlée vraiment dominante et qu'on était contre une équipe qui n'avait pas pris le dessus par contre quand c'est du 50-50 ou de toute façon chaque mêlée quand même chaque pack est capable de faire la différence je ne peux pas me permettre d'avoir de stratégie à ce niveau là et de dire on va juste sortir notre balle après non toi tu n'as pas parlé de 80% mais quand tu ne joues pas une mêlée pour renverser l'équipe adverse on ne peut pas dire que tu es à 100% non non mais tu as raison là-dessus il n'y a pas de soucis moi je te dis j'ai du mal de dire quelque chose mais moi ma philosophie sur la mêlée et avec les gamins ce que j'essaye les jeunes je parle oui bien sûr avec les U16 à Grenoble moi je parle du principe que s'ils ont la maîtrise de leur posture la maîtrise de la poussée collective et qu'ils ont la maîtrise des liaisons partenaires adversaires on sera déjà en sécurité et ça nous permettra de ne pas être à la faute bien sûr et après voilà et après on développe donc soit on y met les ingrédients qui vont nous permettre comme tu disais de mettre sur le toit l'adversaire ou en tout cas d'éviter de l'être après j'ai l'impression qu'on a un débat qui ne sert à rien parce qu'ils vont nous enlever les mêlées pendant quelque temps ça faut Jean-Luc il y avait une question de Jean-Luc que je trouvais intéressant le règlement de l'introduction en deuxième ligne ou quasiment possible ou quasiment possible à changer pour l'espèce parce que c'est vraiment plus d'introduction en deuxième ligne mais c'est quasiment l'introduction en deuxième ligne qu'on a autorisée est-ce que ça a réellement changé quelque chose pour vous ? la ligne d'épaule ce qui a réellement changé à mon sens pour l'avoir vécu cette transition sur les jeunes ce qui a changé c'est l'aspect du talonnage c'est-à-dire qu'en fait l'introduction en deuxième ligne elle évite de décoller le pied du talonneur et elle évite de perdre un appui sur la première ligne si on regarde bien les talonneurs de tous niveaux enfin des niveaux où il y a les poussées ils rentrent pieds opposés à l'introduction pour venir croiser sans jamais le décoller du sol et là est le vrai intérêt d'introduire dans le pied de deuxième ligne c'est que tu ne perds pas un appui sur ta première ligne un appui de poussée et du coup le talonnage il est quasi factice et du coup tu es beaucoup plus efficace après dans le cas où tu avances parce que si tu avances pas que tu introduises dans les secondes lignes ou pas tu perds le ballon tout à fait dans le cas où tu avances tu vois tu vois ce que je veux dire là-dessus après c'est 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 réellement moi on parle tu vois de marquer l'adversaire je parle toujours pareil dans les catégories où il y a une poussée et ainsi de suite quand à un moment donné l'équipe que tu as en face ils ont le choix entre la touche et la mêlée et qu'ils prennent la touche est-ce que tu n'as pas gagné la bataille psychologique c'est la question que je pose c'est le pire c'est l'inverse pour moi c'est qu'ils choisissent la mêlée au lieu de choisir la pénale touche pas on t'entendait pas moi je trouve que là où tu as raison c'est un pire quand c'est l'inverse qu'ils ont la touche ou la mêlée donc une pénale touche à sa mêle de la ligne ou une mêlée à sa mêle de la ligne et qu'ils préfèrent prendre la mêlée ça veut dire que ça veut dire qu'ils te respectent pas que t'as pas été bon ouais ça c'est voilà ça c'est quand t'es en utilisation mais je veux dire quand t'es quand t'as marqué ton défense quand t'as marqué ton adversaire pendant un long moment du match et ainsi de suite ou que et qu'à un moment donné ils ont un choix comme ça et au lieu de prendre la mêlée ils vont prendre la touche je pense que ta bataille psychologique tu l'as gagnée exactement mais c'est pareil dans le sens inverse c'est ce que je voulais très bien attendez que j'arrive d'accord t'as ça t'as euh je sais pas tu enfin moi c'est 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 quand on jouait et machin c'est c'est jouissif quand tu vois qu'à la 20ème ils changent la première ligne parce qu'elle est montée sur le top pendant 20 minutes quoi t'as gagné t'as gagné au final t'as gagné l'aspect mental et psychologique même si tu fais que comme ça et du coup nos deux compères qui ont fait le doc avec nous ils pourraient prendre un peu la parole aussi non ? ouais c'est des catégories plutôt d'un c'est apprenti rugby oui après pour ma part j'ai très peu d'expérience donc pour entraîner des équipes où la mêlée était poussée à plus d'un mètre quoi avec plus d'un mètre cinquante mais c'est vrai que du coup comme on disait dans le powerpoint à notre niveau avec Sylvain et même pour ceux qui entraînent des juniors en régional ou KD KD jeune c'est très difficile de de marquer l'adversaire sur les mêlées puisque les mêlées durent une dizaine de secondes vraiment maximum et il y a très peu de poussée au final dès qu'on introduit la mêlée est finie tout de suite donc c'est très difficile de de parler de marquer l'adversaire et donc on partira plus sur la rampe de lancement et après sur tout ce que tu disais Romain on peut pas pour notre niveau là et moi pour l'expérience que j'ai vécu je peux pas trop donner mon avis sur ça donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas trop pris la parole et parce que t'as bien regardé des matchs oui 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 j'ai regardé des matchs mais après c'est mon ressenti sur ça c'est marqué oui c'est sûr que ça va être de marquer l'adversaire mais est-ce que est-ce que c'est pas une équipe justement qui est en difficulté elle va pas avoir mieux de vite sortir le ballon et non pas quoi après il faut le bosser c'est sur ça pour ça que je parle du ressenti pour essayer de moins de moins le ressenti des joueurs qui se trouvent ensemble et pour avoir une meilleure poussée et peut-être aussi moins galérer si on est en difficulté ok travail collectif et moi je vais parler du passé que j'avais eu Adrie Assyl du passé que j'avais eu en tant que joueur quand j'étais à Grenoble demi de mêlée c'est ça ? comment ? c'était demi de mêlée c'est ça ? ouais presque demi d'ouverture demi de ferme non on dirait pas mais j'étais 6 ou 7 comme c'est vrai donc ouais donc je reviens sur l'expérience que j'avais à Grenoble donc du coup nous on avait le Predator qui a été interdit donc le Predator c'était une machine infernale de mêlée c'était Bibi Feroui qui nous entraînait des fois on avait un joual donc c'était vraiment une très grosse arme on marquait vraiment l'adversaire à chaque fois à chaque fois qu'il y avait une mêlée on se regardait on savait qu'on allait les démonter donc c'était vraiment nous une arme une arme offensive pour prendre des pénalités pour mettre à la faute le pack adverse et pour marquer psychologiquement après moi au niveau où j'entraîne en ce moment c'est plus c'est plus une rampe de lancement de par l'arrêt tu laissais du jus après chaque mêlée ah ouais même en tant que 3ème ligne on laissait beaucoup de jus alors je te dis pas les piliers je me rappelle quand on s'entraînait au Predator je poussais sur le cul du Vukovic il y avait Testat en deux et des fois ils gerbaient les mecs on en arrivait à gerber c'était un truc de fou parce qu'on savait que c'était une force qu'à l'époque Grenoble c'était l'époque des Jean-Jacques Taofifinua Laurent Gomes Tolofua donc c'était vraiment le credo une grosse très grosse conquête donc c'était vraiment c'était notre point fort qu'on travaillait vraiment fort et puis en match on laissait un jus on laissait beaucoup de jus mais on savait que ça nous rapportait des points donc le bénéfice était quand même de trouver on revient sur l'introduction de Gaëtan qui était sur est-ce qu'on se positionne plutôt comme une grosse phase grosse mise en situation de combat où on doit gagner l'impact psychologique sur notre adversaire ou bien justement plutôt un aspect de lancement de jeu pour après avoir aussi notre huit de devant utile sur le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième temps de jeu voilà d'autres je remettais un petit peu les entraîneurs trois quarts on est d'accord vous passez pas le DE d'entraîneur des passes et vous passez le DE d'entraîneur de rugby donc si jamais on vous pose on vous dit voilà demain tel entraîneur des lignes avant entre guillemets de tel ou tel club quelles questions vous allez vous poser justement pour préparer vos séances d'entraînement comment vous organiseriez vos séances d'entraînement je parle le spécialiste trois quarts comme ça à prendre après l'avis un peu des autres mais JB vas-y JB pour ma part on va dire que t'es un collectif t'es un collectif Krabos on va dire que t'es un collectif Krabos je parle de ça parce que j'anime des séances de mêlée de très très loin sur les jeunes moins de 18 et moins de 16 qu'on a au club et en fait je me suis beaucoup inspiré de vidéos de conseils d'anciens joueurs mais moi le premier truc que j'essaye de regarder c'est la sécurité et pour la sécurité j'essaie beaucoup avec les joueurs qui sont avant que que j'entraîne à la mêlée sur beaucoup d'individuels je fais beaucoup de transversalité avec la tout ce qui est posture et le lien pour moi une posture de mêlée après les spécialistes diront peut-être le contraire mais une posture de mêlée ça ressemble beaucoup à une posture de plaquage sur pas mal de comportements attendus donc moi j'essaye de beaucoup mettre ça en avant de leur comment dire de leur montrer à quel point les deux se ressemblent et après c'est surtout sur de la sécurité sur de la posture du dos pour mes catégories je parle même si c'est de la moins de 18 national c'est beaucoup sur de la sécurité et voilà j'ai animé 4-5 séances de mêlée voilà l'accent sur lequel j'insiste vraiment la posture après j'ai pas tous les détails et c'est ça c'est ce que j'aimerais apprendre aussi c'est les détails de la liaison de vraiment la tête après l'épaule enfin les plus plus pour être vraiment un spécialiste là ça on agira plutôt sur le ressenti c'est pour ça que souvent les avants entraînent devant c'est une histoire de ressenti non les gars qu'est-ce que Romain Sylvain je pense qu'il y a par rapport au ressenti vécu déjà je vais féliciter JB Merle de parler de deux choses qu'il connait pas l'amêlée et le plaquage franchement avec autant de facilité oh là là non mais il a raison par contre il a raison moi mon point de vue est un peu le même que lui les postures le gainage là tu vois pendant pendant le confinement j'ai demandé à tous tous mes joueurs de devant les lames et les trois quarts je travaillais vachement le gainage avec des postures qui ressemblent à celles de plaquage et les postures qu'ils ont emmêlées et parce que pour la sécurité d'abord mais ça Romain Sylvain pourrait le dire peut-être mieux que moi pour si t'es pas gainé déjà t'as tout perdu donc très jeune il faut qu'il travaille c'est juste ses postures et ses positions de gainage et que tu joues que tu joues 1 au 15 déjà c'est la base parce que même pour la défense et les plaquages voilà mais c'est vrai que la base c'est quand même ce travail postural alors moi je vais essayer de compléter un petit peu dans le sens de ce qu'il dit Cédric où je rejoins totalement Cédric et JBS qui disent et pour moi il y a une autre attitude qui est complémentaire de ça c'est la phase de Ruck ouais exactement sur laquelle on est arrivé sur la posture et c'est une phase qu'on retrouve très régulièrement dans un match et donc on a besoin de travailler et du coup il y a une vraie concordance entre les deux et par rapport à ce que tu disais Lilian à mon sens il y a quand même un vrai travail de vécu sur ce secteur spécifique de la mêlée ne serait-ce que les liaisons où aller les prendre comment aller les prendre comment mettre un deuxième enfin la sensation qu'il peut y avoir quand on a joué la première ligne avec une deuxième ligne qui nous passe entre les jambes comment il doit être sa main son verrouillage etc je trouve que c'est quelque chose que s'il n'est pas vécu il est difficile à transmettre moi juste une petite réflexion pour rebondir là dessus pardon vas-y Jean-Luc vas-y vas-y juste une petite réflexion sur ce que disait Gaëtan moi je pense que l'évolution du jeu fait que les trois quarts se retrouvent de plus en plus souvent dans des postures où ils sont obligés d'apprendre de nouvelles postures comme notamment dans les rucks et tout ça beaucoup plus qu'avant et du coup le lien entre trois quarts avant maintenant il est enfin la différence entre trois quarts avant elle est moindre qu'à une époque voilà j'ai on passe plus dans un jeu global tu dis c'est ça oui je pense qu'on passe plus dans un jeu où on est obligé de connaître toutes les attitudes de tous les postes pour pouvoir y jouer dans le mouvement général pour pouvoir jouer au rugby en général est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est clair ou pas non c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'entraîneurs spécifiques devant derrière à certaines catégories on rentre aussi des fois sur une autre organisation que voilà moi je suis l'entraîneur des avant on est l'entraîneur de l'équipe et que c'est vrai que c'est intéressant de dire que même l'entraîneur des avant des fois quand on fait du collectif réduit ou de ligne et bien que sur certaines situations de jeu ou autre il peut être amené à travailler avec les trois quarts et que moi ce que j'aime bien faire aussi c'est des fois c'est prendre les avants j'ai entraîné un an les avants sur bord pair et j'ai enfin voilà ça m'a énormément plu et et pour par rapport à cette expérience là et et à ma non expérience on va dire en termes de sensation on s'était mis d'accord avec les gars moi j'organisais tout ce qui était les temps d'entraînement l'organisation de l'entraînement et par contre dès qu'on rentrait dans ce qui touchait un peu aux sensations au vécu direct on va dire que je faisais confiance à mes joueurs et moi je régulais sur quelques points techniques mais que tout ce qui était lié à la sensation c'est voilà on rentrait un petit peu sur cette partie très participatif et c'était c'était plutôt très intéressant et ça a développé d'autres d'autres aspects insoupçonnés chez les joueurs c'est à dire finalement réfléchir et partager leur expérience voilà je pense que les sensations des fois c'est un petit peu un point bloquant parce qu'on s'appuie tellement sur les sensations qu'on en oublie peut-être d'autres voies pour arriver au même résultat ou à un résultat souhaité qui peut être différent donc moi je trouve vraiment intéressant que les trois quarts entraînent des avants et que les avants entraînent des trois quarts je suis d'accord après il y a la spécificité oui oui mais voilà non mais par exemple en cours des deux fédéral une ou très haut niveau il faut la spécificité oui vas-y je suis d'accord avec toi sur ce niveau là j'y fais par contre un trois quarts sans leur manquer de respect mais tu leur parles de pousser de mêlée de serrage de bras de entraver de pas entraver de machin il y a quand même une partie il y a une partie globale une transverse qui peut être gérée par quelqu'un qui n'a jamais joué à ce poste là mais à un moment donné ça il lui manquera quelque chose il lui manquera réellement quelque chose le vécu voilà et je voudrais vraiment vous vous interroger là dessus parce que on on parle là de posture de gainage de machin qui en tant qu'entraîneur fait travailler que ce soit des seniors ou à de l'école de rugby les cervicales pour valider le protocole au moins de 14 et même les seniors fédérales t'es obligé et puis même t'es obligé dans n'importe quelle catégorie maintenant c'est passé dans les mœurs je pense moi j'en suis pas si sûr que toi il y a quand même parce que là à l'heure actuelle moi non plus tu vois là à l'heure actuelle que ce soit en école de rugby et je trouve que ça devrait commencer là en école de rugby ou ou après jusqu'au plus haut niveau les cervicales ne sont pas bossées et pourtant que ce soit sur un impôt de cas de posture comme on parlait ruck plaquage ou mêlé on arrive à quelque chose c'est qu'il y a la vie des mecs qui passent dedans et 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 on fait pas assez attention à ça réellement et un pilier qui sera fort aura des cervicales monstrueuses réellement et sera protégé dans ce cas mais il faut aussi le faire pour tout le monde non mais pour tout le monde moi je te parle par exemple il faut le faire pour tout le monde parce que à tout le monde il y a la vie qui passe au niveau des cervicales peu importe il y a tout qui passe dedans mais c'est réellement et moi c'est lors de mes premiers entraînements quand je prends un groupe ou un nouveau groupe là quand j'ai pu faire des mecs la première chose que je fais sur la mêlée je leur fais je les fais s'écrouler pour savoir comment ils s'écroulent et après je leur fais travailler la mêlée trois fois par semaine les cervicales trois fois par semaine donc c'est la première chose que tu fais faire écrouler une mêlée sans même connaître les gange à prendre lors des premiers entraînements je leur demande je leur montre comment ah tu leur montre non 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 je leur demande d'écrouler leur mêlée et si tu es pas certain qui savent faire et qui se brisent les cervicales comment tu fais c'est une question elle est là parce qu'une mêlée écroulée c'est quand même dramatique non mais ils se mettent pas si tu préfères alors je me suis mal exprimé je les mets pas non non mais je les mets pas en pression monumentale c'est à dire je les mets juste en position et je leur demande qu'ils tombent au sol d'accord pour leur montrer qu'il faut tomber tête sur le côté et surtout ventre et appui allonger hors de question tomber la tête la tête plantée dans le sol quoi d'accord ok c'est et c'est vraiment ça c'est que parce que je me bats avec je me suis battu un petit peu avec avec certains dirigeants d'ici et machin c'est c'est sur le truc du travail de cervical parce que peu importe quel poste on joue à un moment donné il faut il y a la vie qui passe dedans moi je voulais rebondir sur un truc qui a été dit sur le spécialiste et le vécu je suis persuadé qu'il faut avoir vécu des mêlées en première ligne pour pour répondre à des questions de certains joueurs par contre en fait j'ai discuté avec ma femme à ce sujet là en fait elle était elle était gymnaste de haut niveau elle a fait des équipes de France tout ça et l'entraîneur qu'elle a préféré celui qui est son mentor et bien en fait il n'a jamais fait de gym et du coup je me suis dit mais comment c'est possible le mec il n'a pas les sensations quand tu fais un salto un soleil j'en sais rien comment elle dit bien en fait bon ce mec il s'est beaucoup instruit il a beaucoup travaillé et il me dit en fait il nous poussait au delà de ce qu'on pensait réalisable parce que lui il n'avait jamais fait donc il n'avait pas les limites de ce qui est possible de faire je ne disais pas moi je n'arrivais pas à faire ça donc ce n'est pas possible de le faire et ça ça a été pour elle quelque chose qui lui a permis d'avancer donc peut-être que le fait aussi des fois d'entraîner à certains niveaux un poste dans lequel tu n'as pas joué peut-être que ça peut être aussi bien pour aller au delà de ce qui est réalisable de ce que tu penses est réalisable j'ai été clair ou pas mais je reste quand même persuadé que pour entraîner pour être un bon entraîneur de la mêlée il faut l'avoir vécu parce que moi par exemple quand je fais les mêlées aux espoirs je leur fais juste de on va dire de la technique ou du renforcement ou tout ce que tu veux mais quand je veux travailler vraiment le spécifique je demande à David Atoub de venir les faire parce que je suis déjà en train d'apprendre et que je ne l'ai pas vécu en tant que première ligne voilà comme tu disais tout à l'heure demander de croiser ou de remettre la tête là pour pousser sous la poitrine pour être plus à l'aise ou d'aider ton gaucher ou ton droitier suivant le talonneur d'en face comment il fait je ne l'ai pas vécu je ne peux pas le savoir après ce que dit Lilian c'est vrai de les responsabiliser et de créer ça ce truc un peu d'autonomie je trouve ça bien aussi il y a des clubs et même en pro où ils le font moi j'ai été entraîné à Toulon par Robin Weber devant et il avait déjà fait de mêlée donc il n'y avait que lui donc d'accord voilà ok il nous reste une ou deux minutes est-ce qu'il y a une dernière question qui c'est qui n'a pas forcément pris la parole il y a eu un recours et couscous il n'est pas tombé du c'est un peu un sujet sur lequel je travaille j'essaye d'apprendre notamment on a fait des entraînements en commun au club sur le Damien Lilian et j'ai essayé d'être avec les coachs des avants notamment sur la mêlée pour apprendre sans intervenir dans un premier temps juste en observateur et après poser des questions au coach mais moi ça m'a beaucoup là on prend encore des billes avec l'extérieur aux eaux romains de Gaétan ou d'autres donc c'est intéressant après moi aujourd'hui je manque encore de formation il faut que j'en fasse plus pour être capable de diriger un entraînement se maintenir toujours en formation enfin s'informer après pour rebondir pour rebondir juste vite fait là dessus sur un petit mot j'ai attend JB tu peux couper ton micro s'il te plaît je crois que c'est le tien mais je ne suis pas sûr j'ai rencontré des joueurs et il y avait un joueur avec qui j'ai joué qui avait 38 ans il m'a dit même moi à l'heure actuelle à 38 ans j'apprends encore donc sur la mêlée donc réellement il n'y a pas de peu importe l'entraînement qu'on proposera il n'y a pas de science exact il faut juste proposer le plus grand panel possible à nos joueurs puis le règlement évolue sans cesse voilà Guillaume tu voulais rebondir sur il y a un truc à Cédric après c'est pas que Cédric ou quoi c'est pour tout le monde même Kousseau voilà ce qu'il vient de dire c'est je pense qu'il faut faut pas qu'on ait peur d'entraîner n'importe quel domaine du jeu je pense qu'on a un peu trop peur surtout pour les trois quarts d'entraîner sortir sa zone de confort ouais voilà sortir sa zone de confort moi pareil je suis plus joueur devant même si j'ai pas été première ligne derrière je veux dire déjà ça m'intéresse énormément d'entraîner derrière ou quoi être un entraîneur complet ouais et puis après Cédric il disait j'ai pas été j'ai pas la phrase en tête exacte mais en gros ce qu'il disait c'était j'ai pas entraîné à ce poste donc du coup je pourrais jamais être aussi bon qu'un joueur qui a été pro ou quoi et qui a le ressenti machin et tout et je suis pas forcément d'accord avec ça je dis pas que que j'ai la science un film ou quoi mais je pense qu'on peut tout apprendre et il y a plein de livres il y a plein de gens sur lesquels on peut se reposer notamment là ceux qui sont dans la conversation et on peut même être je pense encore meilleur sans avoir l'expertise en apprenant et en s'y filant quoi donc c'est pas parce que voilà on sait pas qu'on ne saura jamais c'était surtout ça en fait que je voulais dire moi je suis d'accord avec toi et je travaille beaucoup sur la mêlée parce que je veux être entraîneur de devant et ça fait partie du truc mais je dis juste déjà aujourd'hui il me manque beaucoup de billes et Romain a raison on apprend toute notre vie et c'est juste que j'aime pas cette situation où tu maîtrises pas tout et aujourd'hui si mon premier ligne me dit voilà lui le talonneur d'en face il est venu pousser de telle façon et moi ben j'arrivais pas à réagir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui j'ai pas les billes pour lui répondre et ça m'emmerde parce que parce que j'ai peur pour la sécurité déjà du mec et puis parce que en plus j'ai peur de lui dire quelque chose qui soit complètement l'inverse de ce qu'il faut faire donc quand je dis c'est vrai qu'à un moment il va me manquer des billes peut-être du ressenti mais je peux apprendre autrement et ça je suis complètement d'accord avec toi Guillaume mais quand même je pars du principe que le mec qu'il a vécu à un moment il aura plus de facilité dans l'instant à répondre du tac au tac moi il va me poser la question j'irai blucher je poserai la question à d'autres personnes il n'y a pas de soucis mais cet aspect terrain où tu es de suite en relation où la solution il faut de suite je ne l'ai pas il faut être honnête après on n'est pas on ne sait pas tout et on ne saura jamais vraiment tout donc il y aura toujours des situations dans la même partie du jeu où tu n'auras pas la réponse et je pense que si tu dis au contraire comme tu as dit il ne faut pas lui dire quelque chose qui n'est pas vrai et qui risque de le mettre en danger je lui dis écoute je ne sais pas le tout c'est toi qu'est-ce que tu sais essaie de trouver des solutions par toi-même et après moi de mon côté je tafferai pour essayer de te trouver des solutions et après on en discutera de toute façon pour moi l'entraînement même une situation de match un samedi de septembre il a une problématique et bien toi cette même problématique tu le mets sur ton cahier et bien le prochain samedi il faut que je te rende capable de faire ça ça c'est un état de fait en fait ce n'est pas forcément une fatalité ça ne sera pas la même opposition juste oui mais ça lui donne il faut qu'il y ait un retour d'expérience propre à ça moi j'ai une question pour ceux qui entraînent en espoir ou à plus haut souvent on parle à la place des joueurs c'est quand même une phase bien spécifique exactement et je trouve que j'ai l'impression qu'on ne laisse pas assez le joueur s'exprimer parce que c'est quand même lui qui est en train de charger et je pense que ça peut amener le fait qu'il réfléchisse à ça le jour du match comme tu dis Cédric et bien tu ne peux pas lui amener la solution et bien instinctivement il peut demander à son talonneur à son deuxième ligne il y a quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut mettre en place les mecs qui réfléchissent plus ça je trouve on fait peut-être une erreur sur ce qu'on leur demande de corriger parce que c'est pas ça et je pense qu'il faut laisser le temps moi j'ai bien aimé j'avais un entraîneur qui nous laissait le temps de nous corriger ça prend du temps effectivement on passe peut-être plus de temps à discuter qu'à faire mais au moins on avait chacun le ressenti de chacun et à partir de là je trouvais que c'était le temps qu'on perdait à parler et on y gagnait sur la mêlée d'après et là-dessus je pense qu'il faut qu'on laisse peu importe l'âge les joueurs décider et c'est à eux aussi de dire une mêlée à 5 mètres bah non on la pousse pas oui on la pousse une mêlée à peu importe où et ça fera des joueurs intelligents de 1 et puis et puis voilà je pense qu'ils progresseront plus vite de par eux-mêmes que nous tout le temps incorrigés tu m'entendras souvent dire au bord du terrain ça criait pas parce que je crie tu m'entendras ça c'est loin trouver la solution voilà c'est ça regroupez-vous trouver la solution parce que c'est eux qui sont sur le terrain et comme tu dis on ne peut pas avoir la solution à tout on n'a pas vécu par contre ce que disait Romain tout à l'heure c'est les mettre dans toutes les situations possibles et c'était ta question aussi tout à l'heure Cordio à l'entraînement souvent je les mets en situation de 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 déséquilibre donc il y a un mec en plus dans une des mêlées je mets souvent mes dominants avec peut-être des plus faibles pour qu'eux ils aient cette sensation aussi de de charger et ils vont leur apporter d'autres trucs aux autres ils vont s'apporter des solutions entre eux mais à force de les vivre à l'entraînement ces situations positives négatives d'inconfort et bien ils vont trouver eux les solutions en match et c'est de là tout ce que tu dis faire des des joueurs intelligents et tu m'entendras crier souvent au bord du terrain trouver la solution mais dans plein de domaines soit la touche la mêlée le jeu mais il faut les laisser c'est eux sur le terrain et je me rappelle qu'en tant que joueur au final l'entraîneur au bord du terrain tu ne l'entends pas beaucoup et moi juste pour finir là-dessus alors ça c'est mon point de vue je trouve que les piliers ils ont un certain égo la mêlée c'est leur point fort effectivement c'est là où c'est une secte et je pense qu'il devrait avoir un gros travail mental là-dessus sur le fait qu'ils acceptent d'une mêlée de savoir qui l'a chargé parce qu'au bout du compte l'ego souvent il prend le dessus et après il veut travailler collectivement on va travailler individuellement et ça n'apporte pas et je pense que là-dessus il y a un gros travail psychologique à faire parce qu'on gagne à 8 et pas un tout seul et je pense que c'est là-dessus à apprendre qu'en mêlée pendant trois mêlées je peux charger pourquoi ? parce que l'autre il est meilleur il m'a baisé sur deux liaisons peu importe et je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dessus et dès le plus jeune âge l'apprentissage j'ai chargé une fois très bien qu'est-ce qui ne va pas réfléchir c'est comme un tennisman ou je ne sais pas de la remise en question un contraint négatif un contraint bon les gars on arrive à l'heure à l'heure de travail on pourrait en parler je pense pendant des jours pendant 10 ans mais après je ne suis pas d'accord du tout mais c'est pas grave à charger Romain Brézant après tu disais quoi Thomas tu disais quoi sur les premières lignes un égo non c'est ça ? non tu disais que sa carrière il avait fait sur des rollers ouais c'est ça je me souviens à Tarbes à Tarbes ça glissait j'ai l'impression non mais c'est vrai les piliers c'est leur point c'est leur domaine donc voilà mais je pense qu'un grand pilier c'est un pilier qui est capable d'accepter qu'il a chargé et qu'est-ce qu'il va mettre en place pour justement la fois d'après ce ne pas falloir comme un buteur qui passe à côté exactement c'est ça ok bon on bloque on bloque là dessus je vais arrêter l'enregistrement je voulais avoir un peu votre avis sur